Salut ma gang de vous autres, bienvenue à Metal... Grrrrrrrrrr Aujourd'hui, je vous parle de Savatage avec leur EP qui s'appelle The Dungeons Are Calling Faisait longtemps que je n'avais pas parlé d'un EP fait que je me suis dit Tcha, je vais prendre ce EP qui est presque légendaire EP qui a été enregistré dans la même session de 24h qui nous a donné E2 l'album Sirens Pis tu penses qu'un EP qui a été sorti après un album comme Sirens, pis qui ont été enregistré en même temps Tu penses que le EP s'est arrêté des Leftovers, des B-Sides des Feller Un EP presque légendaire comme j'ai dit, on dirait qu'ils ont pris les meilleures tunes de cette session-là pis ils ont callissé dans cette EP-là au lieu de le crisser dans l'album Pis ça dure quand même 24 minutes fait que c'est un... pas pire EP je veux dire, c'est relativement long C'est... il y a des albums punk pis une crossover qui sont plus court que ça d'ailleurs fait que... je serais pas trop... méchant pour la note parce que d'habitude, des EP je donne un peu moins et la musique bon, comme j'ai dit, c'est du... c'est l'album Sirens on a exactement la même production que des fois t'écoutes quelque chose qui a une génération-lose on dirait que t'écoutes la copie de quelque chose qui la copie de quelque chose de par les genres de sons bizarres que t'entends en arrière mais... comme l'album après une coupelle de secondes tu viens qui a oublié ça tout de suite tellement que le songwriting est génial toutes les tunes ici sont soit très bonnes ou presque légendaires je veux dire, l'Opener The Dungeons Are Calling c'est une toune légendaire asti oui, la production a envie de pousser le tout vers le bas comme j'ai dit mais l'Overhaul est tellement génial, menaçant une intro clean qui nous garoge dans un chaos mental de quelques bons riffs puis du vocal épique ça prend pas tout le temps des milliers de riffs pour faire une bonne tune ça prend juste un bon songwriting pis ici on l'a pis en tabarnak surtout le vocal de John Oliver ici c'est juste merveilleux c'est facilement dans le top 3 des meilleures tunes que Savatage ont écrit avec All of the Mountain King pis Morphin Child une triste bonne tune après ça on a By the Grace of the Witch qui est une toune à tempo moyen pis je suis pas le plus grand fan des tunes à tempo moyen mais ici c'est une des meilleures tunes à tempo moyen je vous jure le Do You Feel Your Capture By the Grace of the Witch je vous jure que vous allez avoir ça de pogner dans la tête pendant au moins 2 semaines je me rappelle tout le temps que j'avais écouté l'album une fois, une couple de fois quand j'étais plus jeune genre 3-4 mois après que je l'ai écouté j'avais cette boîte là de pogner dans la tête je dis voyons non ça vient d'où ça ? t'sais pour vous dire jusqu'à quel point que le refrain est bon quand il saute dans la tête pour aucune raison après 3-4 mois pis après ce genre de refrain là il y a un genre de bridge qui est encore plus épique donc Chris de bonne toune après ça on a Visions qui est un bon petit speed metaleur après ça on a Midas Night qui est un bon metaleur avec le vocal poussé à 11 après ça on a City Bonnet de Surface qui est encore de quoi de menaçant et de Chris Mabon pis The Whip qui est la moins bonne de l'album mais qui est Chris Mabon pareil un bon petit speed metale typiquement années 80 qui finit l'album sur une bonne note malgré tout overall comme j'ai dit c'est un Chris de bon EP dans les meilleurs EP certainement c'est un 9.5 sur 10 c'est bon à ce point là si vous êtes un fan de Savatey pis que vous avez pas écouté ça vous êtes fou c'est écoutez ça tout de suite arrêtez d'écouter mon vidéo pis allez écouter ça c'est bon tabarnak bref et pour les autres je vous conseille et tout d'écouter ça surtout pour la toune Dungeons Are Calling pis By The Grace Of The Witch pis le reste c'est tout il est très très bon 9.5 sur 10 je vais juste me fermer la gueule pis faire un zoom sûrement grosse face vous c'est quoi vos EP préférés? Rat, Queen's Wight, peu importe n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires moi j'ai adoré cet EP comme je l'ai dit bref j'ai pas grand chose d'autre à dire fait que je vais juste me